Petit café les amis, nouvelle vidéo astuce sur Final Fantasy VII Rebirth et aujourd'hui on va voir tout un tas d'astuces hyper importantes que vous devez mettre en place dès le début du jeu puisque c'est pas très bien expliqué, voire pas du tout expliqué et ça va vous permettre d'être beaucoup plus fort au combat sur votre exploration également sur les choses que vous allez fabriquer, il y a énormément de choses à savoir et donc c'est le but aujourd'hui, il y aura tout un tas d'autres vidéos sur ce Final Fantasy pour vous aider à tout débloquer, d'autres astuces un peu plus avancées, les meilleurs équipements tout arrive dans les prochains jours, alors pour ne rien rater, pensez bien à vous abonner et activer la petite cloche le gros pouce bleu au passage bien entendu et comme toujours si vous avez des remarques, des choses intéressantes, des autres astuces et bien n'hésitez pas à tout mettre dans les commentaires, ça pourra aider d'autres personnes et écoutez, c'est parti, on y va bien entendu, Final Fantasy VII Rebirth reprend la base du précédent épisode si vous l'avez fait il n'y a pas longtemps, vous n'allez pas être perdus cependant ils ont ajouté pas mal de nouveautés, notamment sur les combats et donc énormément de choses à savoir on va donc dans cette vidéo reprendre quand même des bases hyper importantes pour les nouveaux joueurs donc si vous connaissez déjà la formule, ça va vous paraître évident mais c'est important de les voir et après on verra également des trucs un petit peu plus poussés et déjà bien entendu, donc pour les nouveaux la priorité absolue dans le combat de Final Fantasy VII Rebirth c'est d'utiliser les faiblesses des adversaires pour ça, la première chose que vous devez impérativement faire c'est repérer les faiblesses et la meilleure méthode pour ça, c'est d'utiliser votre compétence d'analyse à condition d'avoir la matéria d'analyse équipée sur un personnage elle vous permettra directement d'avoir toutes les informations sur un ennemi vous aurez ses faiblesses, ses résistances et tout un tas de petites informations ce qui vous permettra ensuite d'utiliser le bon élément ou la bonne attaque puisque entre un combat sans utiliser les faiblesses et en utilisant les faiblesses, c'est le jour et la nuit c'est vraiment la priorité absolue dans Final Fantasy VII un autre truc particulièrement important au combat qui a été vraiment développé dans cet épisode ce sont les compétences synchronisées c'est montré au début du jeu mais après le jeu ne vous dit plus grand chose ne vous explique pas vraiment comment les utiliser de la bonne façon les compétences synchronisées c'est le fait de pouvoir lancer une énorme animation avec deux personnages qui vont se combiner et qui vont faire des dégâts particulièrement impressionnants premièrement, ces compétences synchronisées vous allez devoir les débloquer dans l'arbre des compétences du jeu l'arbre des compétences se trouve notamment sur les nombreux petits distributeurs qui sont ici il y a un arbre par personnage et ça va vous permettre de débloquer énormément de choses notamment des compétences synchronisées mais également des bonus passifs on y revient juste un peu plus tard mais c'est ici que vous aurez à débloquer différentes compétences qui sont en orange sur cet arbre et après comment est-ce qu'on les utilise et bien vous devez pour ça les recharger et pour les recharger c'est en utilisant d'autres techniques d'autres compétences des sorts qui ont en bas à gauche de l'écran un petit icône en noir et blanc indiquant une petite barre en utilisant ces techniques elles n'ont pas toutes ce petit logo vous allez recharger en bas du personnage des petites barres qui seront en bleu et quand deux personnages compatibles auront donc des barres bleues suffisamment élevées vous pourrez déclencher donc la capacité la compétence synchronisée donc n'oubliez pas de débloquer ces compétences synchronisées puisque ce n'est pas fait automatiquement et le faire sur plein de personnages vous permettra de toujours pouvoir utiliser l'une de ces techniques c'est intéressant de parcourir ces différents arbres de compétences avec également un point particulièrement important vous pouvez absolument réinitialiser toutes les compétences que vous avez acheté ce n'est pas définitif vous pouvez soit réinitialiser un noyau ce qui enlèvera les améliorations que vous avez mis plus loin soit réinitialiser directement toutes les compétences en appuyant juste sur carré ce qui vous permet de repartir à zéro et de reconstruire votre personnage si jamais vous avez débloqué des attaques qui ne vous plaisent pas ou des choses qui n'étaient pas nécessaires de débloquer vous pouvez donc totalement revenir en arrière c'est pas un problème au niveau des compétences ensuite il y a un deuxième type d'attaque synchronisée qu'il ne faut pas confondre avec les compétences synchronisées il s'agit des actions synchronisées c'est presque la même chose mais pas tout à fait ces actions synchronisées seront également à trouver et à débloquer dans l'arbre des compétences elles seront également en orange cependant ici il ne s'agit pas de méga grosses attaques que vous pourrez lancer après avoir rechargé une barre ça va agir un peu comme des compétences normales vous pourrez les lancer avec vos raccourcis en appuyant directement sur la touche R1 vous pourrez voir les deux personnages attention cependant il faut que ce soit dans vos raccourcis de personnages dans le menu puis dans réglages de combat vous pouvez choisir les raccourcis des actions synchronisées donc il y en a 4 bien entendu pour chaque touche de la manette donc quand vous en aurez débloqué pas mal ce serait intéressant de placer celles que vous préférez pour pouvoir les utiliser au combat et pendant qu'on est dans le menu des réglages de combat c'est particulièrement intéressant de passer du temps ici puisque vous allez pouvoir constituer et modifier des équipes il y a 3 raccourcis d'équipes directement dans le jeu ce qui vous permet de créer un groupe différent puisque effectivement au combat vous aurez toujours 3 personnages que vous pourrez contrôler et que vous pourrez changer à tout moment directement dans le combat et vous en aurez à chaque fois 2 ou 3 en fonction du nombre de personnes qui sont avec vous qui seront là mais gérées de façon automatique par l'intelligence artificielle et que vous ne pourrez pas choisir et pas contrôler au combat c'est pour ça c'est important de bien choisir votre équipe premièrement vous pouvez totalement modifier l'équipe en appuyant sur carré directement ici et vous pourrez donc choisir les 3 personnages jouables et les autres personnages qui sont en arrière ligne vous pouvez totalement modifier et changer le personnage que vous voulez avec le point particulièrement intéressant c'est qu'il y a bel et bien 3 équipes possibles et donc vous pouvez faire des équipes totalement différentes par exemple on peut faire Claude, Barrette et Iris Claude est pour le corps à corps Barrette est pour la distance et Iris est derrière pour soigner on peut faire une équipe totalement orientée sur le corps à corps à des Claude, Red et Tifa qui vont tous aller en même temps sur l'ennemi et ce qui est intéressant de savoir c'est que vous pouvez changer d'équipe à tout moment en dehors des combats une fois que le combat a commencé impossible de changer mais sinon en exploration vous faites menu des commandes et vous pouvez très facilement changer votre équipe avec les touches ce qui vous permet de vous préparer avant de commencer un combat et là où ça devient encore plus intéressant c'est sur le choix des matérias puisque comme dans le précédent il faudra placer des matérias sur les équipements des différents personnages et en fonction des matérias que vous allez placer vous pourrez utiliser différents sorts des sorts élémentaires des sorts de soins également différentes capacités diverses et variées il y a énormément de matérias dans le jeu on en reparlera bien entendu au fur et à mesure mais donc c'est intéressant du coup de créer des équipes avec des matérias qui sont complémentaires si vous mettez des matérias de feu sur Claude et Barrette et que finalement ils sont les deux dans la même équipe c'est dommage puisqu'il y a deux personnages qui ont la même capacité élémentaire donc c'est un peu une occasion manquée de faire de l'optimisation donc en fonction des équipes et des personnages que vous choisissez et bien faites en sorte que les matérias soient totalement optimisés les matérias donc justement parlons-en rapidement même si je vais faire une grosse vidéo complète pour vous expliquer les meilleurs matérias au début du jeu puis après on fera une vidéo également pour les matérias les plus intéressantes vers la fin du jeu voire pour faire un mode difficile avec des trucs bien poussés mais là ça sera un peu plus tard déjà quelque chose qu'il faut comprendre c'est que les matérias elles ont un système de niveau quand vous les équipez sur votre personnage elles vont automatiquement monter quand vous allez faire des combats après chaque ennemi éliminé vous allez obtenir des PC et chaque PC va aller s'implémenter sur les matérias que vous avez et elles vont monter de niveau automatiquement chaque niveau est matérialisé par une étoile chaque niveau va demander de plus en plus de PC et par contre la matéria va devenir de plus en plus forte donc si vous avez une matéria que vous aimez bien le mieux étant de la garder le plus longtemps possible pour la faire monter level 2, 3, 4, voire 5 pour les matérias de meilleure qualité plus le niveau sera élevé plus vous aurez des avantages intéressants ça peut être des avantages passifs ou des avantages actifs notamment les matérias élémentaires comme le feu, la glace en niveau 2, voire 3 elles obtiennent des niveaux plus puissants et c'est important de bien penser à les utiliser quand vous êtes en combat en utilisant le sort de feu par exemple et bien vous aurez une petite flèche qui vous permettra de passer de feu à extra feu qui est donc la version améliorée alors qu'il coûte un peu plus cher mais qui est beaucoup plus puissant donc pensez bien à utiliser ça quand vous les avez améliorés et évolués pour revenir également sur les raccourcis dans le menu des réglages de combat pensez justement à éditer ces raccourcis puisqu'ils sont bien pratiques vous allez pouvoir grâce à L1 plus une touche appliquer tout un tas de modifications d'actions différentes pour aller plus vite au combat ça vous évite simplement d'ouvrir les menus par exemple si vous voulez un objet plutôt que de faire objet et d'aller chercher l'objet vous pouvez directement le placer dans votre raccourci par exemple le cas des potions est très pratique comme ça directement vous faites L1 plus une touche et hop vous prenez une potion c'est le cas également de différentes capacités qui peuvent être très intéressantes à placer pour les faire rapidement donc éditez vos raccourcis en fonction de ce que vous préférez utiliser objet, sort, capacité c'est très intéressant un type d'attaque que vous pouvez placer dans les raccourcis ce sont certaines attaques élémentaires puisqu'effectivement dans les arbres de compétence il y a des attaques spéciales qui sont en lien direct avec un élément le vent, le feu, etc il n'y a pas que les matérias qui peuvent effectuer des effets élémentaires et ces attaques elles sont très intéressantes justement si vous n'avez pas une matéria de feu et que vous voulez utiliser du feu quand même et bien dans ce cas là vous pouvez utiliser une attaque spéciale de feu donc très intéressant de repérer ça et de les placer également dans les raccourcis afin de pouvoir les utiliser il en va de même pour certaines capacités spéciales au niveau des armes chaque arme va avoir une capacité spéciale dont certaines peuvent avoir un bonus comme ça à déclencher je pense notamment au sabre somptueux qui est une des premières armes que vous pouvez obtenir dans un coffre elle se situe tout simplement dans la première grosse zone du jeu quand vous venez de sortir de la ville de calme vous êtes en direction d'un marais et juste à côté du marais ici il y a un coffre vous l'aurez très probablement remarqué peut-être même ouvert si vous avez été curieux à l'intérieur et bien une méga arme pour Cloud qui a une capacité qui est particulièrement intéressante puisqu'elle va permettre d'ajouter sur l'arme directement un effet de feu et un effet de foudre donc c'est un peu une modification de votre arme elle ne va pas faire directement des dégâts aux ennemis mais après vous allez taper certains ennemis qui ont une faiblesse au feu et leur faire des dégâts particulièrement immenses et même c'est encore plus intéressant de la placer dans les raccourcis comme ça avec un simple appui sur L1 plus une touche vous pourrez mettre le feu sur votre arme et taper les ennemis directement avec du feu c'est hyper efficace et au même endroit là où il y a les matérias c'est aussi l'endroit où il y a les invocations ce petit rond ici vous permet de choisir vos invocations et c'est particulièrement intéressant d'en débloquer le plus rapidement possible puisqu'au début vous avez le mug et le chocobo c'est bien sympa mais c'est loin d'être le plus efficace donc hyper intéressant de changer ça rapidement et pour débloquer de nouvelles invocations et bien ça va se situer dans le contenu secondaire du jeu un contenu secondaire plutôt imposant qui tourne des fois un peu au remplissage malheureusement et dans lequel vous allez pouvoir débloquer et bien des nouvelles invocations et pour ça il faudra vous concentrer sur les rapports d'espères ils sont généralement deux ou trois dans les grandes zones ouvertes et il faut à chaque fois vous rendre dans la zone pour trouver un hôtel et interagir avec il s'agira simplement de mémoriser l'emplacement de certaines touches et de refaire la séquence plus ou moins bien c'est pas très difficile une fois que vous aurez trouvé tous les rapports d'espères et fait toutes les séquences et bien directement vous aurez débloqué un nouveau défi au simulateur de combat de Chadley ce défi sera directement lié à un boss ce qui vous permettra d'avoir une nouvelle invocation à condition d'arriver à le battre bien entendu c'est généralement pas très difficile sauf si vous jouez dans des modes de difficulté élevés et ça vous permet directement d'obtenir une nouvelle matérielle d'invocation que vous pourrez placer et bien sur vos personnages et notamment le premier qui est à débloquer dans la région des grandes prairies c'est le titan et le titan est déjà beaucoup plus puissant que le moc chocobo donc allez le débloquer rapidement dès le début du jeu quand vous êtes dans cette région je vous rappelle que je fais des grands guides 100% pour toutes les régions les premiers sont déjà sortis les suivants arrivent très vite et au moins ça vous permettra d'avoir l'emplacement et surtout la solution de tout ce qu'il y a à récupérer et notamment les nouvelles invocations et pendant qu'on parle du simulateur pensez bien à faire également tous les autres défis chaque région a ses propres défis ils vont s'ajouter à chaque fois et ça vous donnera généralement des matérias vraiment intéressantes en récompense il y aura des matérias basiques mais aussi des beaucoup plus rares et beaucoup plus uniques qui pourront être intéressantes dans certains cas donc pensez bien à faire également tous les défis au fur et à mesure passons maintenant sur quelques conseils au niveau de l'exploration l'exploration est particulièrement importante si vous voulez vous renforcer pour trouver tout un tas de bonus et de choses intéressantes la première chose à faire dès que vous arrivez dans une région c'est d'avancer jusqu'à avoir un chocobo alors le premier est lié à l'histoire du jeu pour les autres régions il faudra trouver l'endroit où il y a un rapport de chocobo c'est une mission totalement secondaire et c'est grâce à cette mission que vous pourrez en capturer un nouveau chaque région a son propre chocobo et c'est ce qui vous permettra de débloquer à chaque fois une nouvelle mécanique des nouvelles possibilités de déplacement et sans le chocobo globalement vous n'allez pas pouvoir faire grand chose en termes d'exploration ensuite il y a d'autres petits trucs intéressants notamment la boussole au dessus de l'écran que vous avez très probablement remarqué et bien sachez que si vous préférez avoir une mini carte comme beaucoup d'autres jeux il est totalement possible de changer ce paramètre dans le système du jeu et d'obtenir effectivement une mini map que vous pouvez mettre soit en fixe soit en orientable ça permet d'être un peu plus complet qu'une simple boussole donc là ça dépendra des préférences mais sachez que ça existe pendant votre exploration avec votre chocobo vous aurez très probablement vu apparaître une bulle bleue au dessus de sa tête ça indique qu'il y a un trésor dans le coin ça peut être quelque chose de secondaire comme une simple potion ou quelque chose des fois d'un peu plus rare quand il y a la bulle bleue vous devez vous arrêter et appuyer sur la flèche du haut pour flairer l'air très intéressant pour trouver facilement les objets restez appuyé sur la touche haut et ensuite tournez votre chocobo en direction de la petite flèche en restant appuyé vous allez simplement finir par faire apparaître le trait qui amène directement au trésor mais ça va vous permettre de trouver les choses beaucoup plus facilement plutôt que de faire une direction point important pour les déplacements le voyage rapide il est particulièrement intéressant dans le jeu puisqu'il permet d'aller beaucoup plus vite à plein d'endroits il est très simple à utiliser puisque vous pouvez vous téléporter à tout moment directement depuis la carte sur n'importe quel point qui est débloqué ça peut être une ville une installation ou même d'anciens objectifs secondaires vous pouvez vous téléporter n'importe où n'importe quand tant que vous n'êtes pas en combat des autres points intéressants pour voyager ce sont les arrêts pour chocobo vous les repérez un peu partout ils sont en bleu sur la carte c'est des lieux que vous devez réparer et après ça vous permet simplement de faire des points de voyage rapide sur la carte c'est uniquement pour ça vous pouvez aussi vous reposer pour régénérer votre santé vos points de magie mais ça serait une grosse erreur puisque pour dormir dans ces arrêts il vous faut des coussins alors les coussins sont assez faciles à fabriquer ne coûtent pas très cher mais ça reste une ressource limitée le mieux dans ces cas là pour vous régénérer gratuitement et bien c'est de vous téléporter directement dans une ville où il y a une auberge ou n'importe quelle installation où c'est gratuit vous dormez et ensuite vous vous re-téléportez sur l'arrêt au chocobo comme ça vous avez tout regagné gratuitement vous n'avez pas dépensé de coussins et c'est quand même bien plus sympa réparer les arrêts de chocobo ça vous donnera des plumes dorées et elles seront utiles pour obtenir des accessoires pour vos chocobos que vous pourrez ensuite modifier dans les différents ranches afin d'augmenter leur vitesse leur statistique ces statistiques dans l'open world ne vous servent pas à grand chose c'est surtout quand vous allez faire des courses de chocobo puisqu'il y a un trophée qui vous demande de toutes les gagner et pour ça ce serait intéressant d'augmenter votre vitesse et donc de trouver et de récupérer un maximum de plumes dorées et un autre point intéressant et important dans le jeu qui a pris une grande place dans cette deuxième partie c'est la fabrication et le craft ils ont appelé ça la synthèse dans le jeu dans ce menu synthèse vous allez pouvoir fabriquer énormément de choses à condition d'avoir les ressources notamment bien sûr je pense aux potions c'est très utile de pouvoir fabriquer des potions à tout moment ça vous évite d'en acheter ou il faut trouver un distributeur avoir de l'argent alors que vous pouvez finalement les fabriquer ce qui est plutôt sympa vous pouvez également fabriquer des pièces d'armure et des accessoires qui peuvent être particulièrement fortes et intéressantes cependant pour crafter des choses évoluées il vous faudra un niveau de synthèse suffisamment haut niveau 5, 6, 7, voire 9 et pour augmenter ce niveau de synthèse c'est très simple il faut fabriquer des nouveaux objets attention ne fabriquez pas toujours le même au bout d'un moment ça n'augmente plus c'est des objets différents qu'il faudra fabriquer pour augmenter votre niveau de synthèse qui est affiché ici au milieu de l'écran mais notamment pour avoir des potions avancées il vous faudra des niveaux de synthèse élevés donc pensez bien à crafter des objets au fur et à mesure ces objets vraiment ils peuvent être utiles ça fait partie des objets intéressants du jeu qui sont directement dans ce menu cependant il vous faut des ressources alors déjà des ressources basiques que vous trouverez absolument partout et donc point hyper important ramassez absolument tout ce qui passe devant vous sur la route effectivement il y en a tellement de ces petites ressources que l'on peut ramasser avec triangle qu'on a presque envie d'en laisser de côté ce serait une erreur terrible puisque vous avez toujours besoin de ressources dans le jeu accumulez les au maximum vous n'avez pas de gestion de poids dans le jeu vous pouvez accumuler des choses encore et encore donc ne perdez pas de temps et prenez tout ce qui passe la limite c'est 99 objets pour chaque type d'objet donc vous êtes très large pour certains accessoires avancés il vous faudra certaines pièces uniques et rares dans le jeu qui s'obtiennent dans le contenu secondaire en avançant dans les différents objectifs des missions dans les chapitres qui sont ouverts et bien vous finirez par avoir un rapport d'excavation ces rapports d'excavation vous demanderont de creuser avec votre chocobo à différents endroits pareil en utilisant la bulle bleue et la technique pour flairer et trouver le bon endroit ce qui vous permettra d'obtenir des ressources uniques que ce soit des puces ou d'autres choses qui sont donc utiles à la fabrication d'objets particulièrement intéressants et donc voilà pour les premières astuces intéressantes et importantes que j'avais à vous donner sur Final Fantasy VII Rebirth bien entendu il y a encore beaucoup de choses à dire beaucoup d'astuces sur les améliorations le combat etc tout ça arrive dans les prochains jours alors pensez bien à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater dites moi dans les commentaires si vous avez des remarques des petites choses intéressantes à ajouter le gros pouce bleu au passage bien entendu et on se retrouve très vite en attendant n'oubliez pas les petits cafés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz